J'ai pris ma petite gourde grosse. On va dire ce qu'il y a dedans. Que de l'eau frère. Romain Legendre, courant à pied et sportif de haut niveau justement en course à pied en demi-fond. Passionné avant tout quand même de course à pied. Je pratique le 1500 mètres pour ma spécialité et j'ai tendance à basculer plus après sur des distances plus longues donc 5 km, 10 km. Mon palmarès, moi je suis plusieurs fois vice-champion de France, enfin podium en tout cas au championnat de France sur 1500 mètres. En junior, je suis troisième et vice-champion de France justement sur deux années consécutives. En espoir, je suis vice-champion de France de 1500 mètres et puis troisième au championnat de France de 5 km. Donc voilà, c'est un peu mes derniers résultats en date. J'ai des bons records aussi notamment sur 10 km en 29 minutes 04. Moi à la base, je viens du rugby. J'ai commencé le rugby parce que avant le collège justement toute ma primaire, je faisais du rugby parce que j'étais en région bordelaise. Mes potes se sont inscrits à l'athlée comme ça parce qu'ils disaient « Ouais, comme ça on va être plus fort physiquement, on va être endurant pour le rugby ». Donc je m'y suis mis avec eux et au début, ce n'était pas du tout ma priorité. J'y allais vraiment pour suivre les potes et puis pour te dire les entraînements, une fois on faisait des concours de croche-pattes sur les footings. Et en fait, j'ai fait une entorse à un pote en faisant un gros croche-pattes et depuis, on a dit « Il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux ». Donc on s'est un peu entraîné. Et puis après, pour le truc un peu drôle, c'est que je me suis inscrit à mon premier cross. Justement, mon premier cross avec les copains et sans trop d'entraînement. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas si mal. Je suis genre quatrième, mais c'était impensable pour moi. Et donc voilà, après, je continue à en faire. Et puis en fait, c'est vraiment le goût de la victoire qui m'a poussé à continuer la course à pied. Déjà, moi, je suis un spécialiste du 1500 mètres. Donc souvent dans mes saisons, je cours aussi du 800 mètres parce qu'il faut faire des distances plus courtes pour avoir plus de vitesse. Et ma préparation est généralement axée sur le 1500. Il se trouve que moi, j'ai un profil qui a tendance à aller sur des plus longues distances. Donc je cours le 1500 mètres parce que j'adore ça, parce que c'est une discipline qui me plaît, mais aussi pour préparer à courir le 5000 mètres sur des bases aussi élevées. Parce que pour être bon sur 5000, il faut être bon sur 1500 mètres. Au niveau français, tu vois, il y a vraiment Maïeddin, franchement, que j'aime beaucoup. En tout cas, je regarde ses courses et tout et la manière dont il aborde un peu la rudesse de l'entraînement. On n'est pas là pour rigoler. Et puis il y a sa phrase qui dit « j'achète mes balles à l'entraînement ». Ça, c'est vraiment un classique. Après, c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis un peu plus influencé par les Américains et les Anglais parce qu'ils ont vraiment une forte influence au niveau du demi-fond. Après, il y a des gens qui vont dire que des fois, il y a un peu des histoires de dopage. Mais moi, je suis un gros, gros fan de MoFara, qui est un peu la star mondiale du demi-fond, qui est un peu sur le déclin en ce moment. Dans ce qu'il apporte dans le running, le sourire qu'il a, la prestance qu'il a, la foulée qu'il a, parce que c'est magnifique. Et puis, vraiment, son palmarès, c'est lui pareil. Lui, il a fait des doublés au jeu 5000-10000 et tout. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est un dream. C'est clairement un rêve. Mais alors, Paris 2024, c'est vrai que, tu vois, au vu de ma progression, honnêtement, je le garde dans un coin de ma tête. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On verra cet été selon les performances que je fais. Les JO de ton pays, peu importe que tu ambitionnes, si déjà tu comptes faire de l'athlète à vie, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Après, c'est vrai que j'ai encore des étapes à franchir, des chronos à réaliser, des compétitions à aborder de très haut niveau que je n'ai pas encore eu l'occasion de vivre. Mais oui, clairement, Paris 2024, c'est un rêve pour moi et ça serait vraiment quelque chose, un accomplissement d'un projet de vie qui est vraiment old time. Je m'occupe. Généralement, c'est la plupart du temps, la journée est consacrée à l'entraînement et à côté de ça, je m'occupe, j'occupe mon esprit par de la lecture. Je regarde des séries, j'ai la presse. Je me suis découvert un peu une passion récemment pour le coloriage. C'est bizarre, mais je te jure, les mandats là, j'adore ça, mais c'est une thérapie. Et en fait, j'ai découvert ça. C'est ma meilleure pote qui m'a fait découvrir ça et en fait, j'adore ça. Et du coup, je passe le temps et je récupère justement entre les entraînements pour être le plus efficace et le plus performant possible. Croire en soi, trouver sa passion et potentiellement faire un peu de sport et pourquoi pas de la course à pied. Parce que en vrai, même si on n'aime pas trop, des fois, on s'y fait et on apprécie beaucoup courir. Dis-moi qui es-tu ?